Musique Soyez les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le dimanche 28 juillet dernier, le révérend père Emmanuel Zabsonré a rendu grâce à Dieu pour ses 40 ans de presbytéra à la paroisse Saint-Joseph-Époux de la Vierge-Marie d'Abobo-Gendarmerie. C'est célébré par plusieurs prêtres, dont le révérend père Henri Indiment, qui a également fêté ses 40 ans de sacerdoce. Le 21 juillet dernier, la messe a enregistré la présence de nombreux fidèles, religieux et laïcs. Le dimanche 14 juillet dernier, son Excellence Mgr Honoré de Grey d'Acqua, évêque du diocèse de Catiola, a présidé une messe à la paroisse Christ-Roi de Kong, marquée par la confirmation de 17 catéchumènes, la prise de soutane par deux séminaristes et la clôture du camp de vacances des séminaristes du diocèse. Comme annoncé en titre à le révérend père Emmanuel Zabsonré, a célébré une messe d'action de grâce en l'église paroissiale Saint-Joseph-Époux de la Vierge-Marie d'Abobo-Gendarmerie, à l'occasion de son 40e anniversaire sacerdotal. Ce jubilé de Meurode a eu lieu le dimanche 28 juillet dernier. Reportage Francis Okwe, Alex Bakobasso. Le révérend père Henri Christian Ndimon et Emmanuel Zabsonré, appelés communément jumeaux, célèbrent le jubilé de Meurode, marquant 40 années de vie sacerdotale. Cette célébration commune a débuté le dimanche 21 juillet 2024 à Notre-Dame du PPT Secours de Trècheville, pour s'achever ce jour ici même à Saint-Joseph-Époux de la Vierge-Marie d'Abobo. Tel est le but de cette messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Joseph-Époux de la Vierge-Marie d'Abobo-Gendarmerie. Le curé de la dite paroisse, le révérend père Emmanuel Zabsonré, est prêtre depuis 40 ans. De même que son frère jumeau de promotion, le curé de la paroisse Notre-Dame du PPT Secours de Trècheville, le révérend père Henri Ndimon. Ils ont été ordonnés le 8 juillet 1984 par feu le cardinal Bernard Yago. Encore ensemble, ils ont voulu rendre grâce à Dieu pour les épreuves surmontées, les échecs, les moments de désespoir et de joie dans leur ministère sacerdotal. Le révérend père Camille Andrin, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, de Nyongon à Djamé, qui a fait l'homélie, s'est prononcée sur les qualités des élus du jour. Comme prêtre, vous avez marqué votre diocèse. Comment vous avez missionné à l'intérieur du diocèse ? Vous avez rassemblé des foules et des foules dans les paroisse où le maître de la mission vous a envoyé. Vous avez prêché, vous avez enseigné, vous avez dirigé, vous avez sanctifié, vous avez consolé. Aujourd'hui, 40 ans après, 40 ans de service, servir le Seigneur. Et voilà, regardez en notre présence massive et diversifiée, ce que le Seigneur a fait de votre offrande. L'événement a été célébré dans la ferveur, en présence de nombreux autres prêtres, des personnalités, des délégations venues des autres paroisses, sans oublier les paroissiens de Saint-Joseph-Epoux de la Vierge Marie, qui ont également prépare à la célébration. Le révérend père Emmanuel Zabsonré et son jumeau, le révérend père Henri Andimon, ont été honorés lors de ce jubilé des mirodes sacerdotales par la délégation du conseil pastoral de la paroisse Notre-Dame du perpétuel secours de Trècheville et le conseil pour les affaires économiques de la paroisse Saint-Joseph-Epoux de la Vierge Marie. La chefferie leur a également offert des présents. Au cours des allocutions, les intervenants ont salué les mérites de ces deux amis qui ont bravé les séductions du monde pour s'attacher au Christ dans la vie sacerdotale. La célébration a agréablement été animée par la fusion des couronnes. Il y a de quoi, comment dire, rendre grâce au Seigneur. On dit merci au Seigneur pour ces 40 ans de vie consacrée. Le service, ce n'est pas facile, c'est vrai. Bon, mais vous êtes là, vous êtes présents avec vos prières, avec vos ressources aussi. Eh bien, on a pu avancer jusqu'à aujourd'hui. Tant au Seigneur, à leur fille, tant aux paroisiers, tant aux peuples de Dieu, que nous devons nous aussi déshonorer, voir comment nous pouvons leur procurer de la joie. Et c'est le sens vraiment de ma présence ici. Avec eux, les vies, les mains, et rendre grâce à Dieu. Le dimanche à 14 juillet dernier, le 15e a du temps ordinaire de l'année liturgique B. 17 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation. Les séminaristes du dur 16 de Castiola ont clôturé leur camp de vacances et deux d'entre eux ont été admis comme candidats officiels aux sacerdoces. Ces trois événements ont été conjointement célébrés à la paroisse Christ-Roi de Cong. Un reportage de Serge-Alain Thiemont, correspondant RNC, commenté par Maria Bissier. Le dimanche 14 juillet dernier, la paroisse Christ-Roi de Cong, appartenant au diocèse de Catiola, a abrité une célébration eucharistique spéciale. En effet, l'ordinaire du lieu, Son Excellence Mgr Honoré Beugré d'Agua, a administré le sacrement de confirmation à 17 catéchumènes. La messe a également été marquée par la prise de soutane par deux séminaristes, une étape qui fait d'eux, des candidats officiels aux sacerdoces. Je suis très heureux de recevoir l'appui de l'église en tant que candidat officiel aux sacerdoces et mon admission. Je rends grâce au Seigneur qu'il continue toujours de veiller sur moi et de pouvoir aller en avant. Le troisième événement, conférant à cette célébration son caractère particulier, a été la clôture du camp de vacances des séminaristes du diocèse, lequel s'est déroulé durant toute une semaine sur la paroisse. Nous avons effectué le traditionnel camp des séminaristes au cours duquel nous avons eu des activités couronnées aujourd'hui par la main solennelle présidée par Son Excellence Monseigneur, où il nous a donné la joie d'accueillir deux de nos frères au sein de notre fraternité comme candidats officiels aux sacerdoces. Nous lui disons merci, tout en remerciant également tous nos aînés. Tout comme l'avait souligné l'évêque dans son homélie, ces événements ont été l'occasion pour les prêtres présents, les séminaristes du diocèse, les fidèles chrétiens du centre paroissial et les villages rattachés de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Jésus choisit des collaborateurs parce qu'il est venu porter notre réalité, notre existence pour nous introduire dans l'intimité de Dieu, établissant ainsi notre communion avec lui. Dans ce même élan, il a besoin des hommes pour prolonger sa mission et leur faire confiance. De ce fait, le missionnaire doit être en relation intime avec le Christ. Les laïcs dans la société doivent être des exemples en s'efforçant à être justes dans les rapports avec leurs semblables. Tel est l'essentiel du message adressé au peuple au cours de cette célébration. L'administration du sacrement de confirmation, l'admission des deux séminaristes comme candidats officiels aux sacerdoces sont des fruits de la mission dans notre pays et plus spécialement dans le diocèse de Katioulin. Je suis content ce soir d'avoir tout le part à la paix. Je suis content de le « Lé容 » et je suis très content. Je vous dis merci au Seigneur pour tout ce qui nous a permis d'apprendre à ce travail. Il y a confié nos acquis pour le « Lé容 » et que je gère mes limites. Et puis pour terminer cet officiel, son Excellence Mgr Ignace Bessidobo est le nouvel archevêque d'Abidjan. La cérémonie de l'imposition du pallium et de sa prise de possession canonique du siège de l'archivion 16 d'Abidjan a eu lieu ce samedi 3 août à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est vrai que je me sens un peu relax, ça c'est ce que je ressens. J'étais plus crispé au début de la cérémonie, mais après le Seigneur a fait son travail et je me sens plus relax, plus confiant. Et je pense qu'avec le grand peuple de Dieu d'Abidjan, qui est un peuple de croyants, un peuple de foi, on pourra porter ensemble cette charge. Je me sens léger, beaucoup plus qu'il y a quelques jours, je m'étais enfermé pour prier parce que le poids était lourd, je sentais ce fardeau sur mes épaules. Mais là, avec la joie que j'ai vue, avec tout ce qui a été dit, je me sens vraiment serein pour aborder cette nouvelle mission avec beaucoup d'énergie et surtout dans un esprit de communion. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...